Bonjour, je suis Léa de la société Coban et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi et comment aligner les équipes marketing et les équipes commerciales. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous aussi, vous avez déjà ressenti cette tension palpable entre le service marketing et le service commercial. Et non, je vous assure, c'est loin d'être uniquement une légende. Chez Coban, nous le voyons souvent lorsque nous déployons des projets CRM. Les deux équipes utilisent souvent des outils différents, les commerciaux ne sont pas au courant des dernières campagnes marketing en cours. Et quant au service marketing, ils ont beaucoup de mal à obtenir des données qualitatives pour lancer des actions marketing efficaces. Je suis sûre que ça vous rappelle des souvenirs, si c'est le cas, il est grand temps de passer au S-Marketing. Le S-Marketing, qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement, c'est le fait d'aligner les équipes marketing et les équipes commerciales en mettant en place une stratégie alignée et uniformisée. Alors oui, dit comme ça, ça peut paraître plutôt basique, mais croyez-moi, c'est une stratégie gagnante pour votre entreprise. Selon une étude qui a été réalisée, les entreprises qui mettent en place une stratégie alignée ont une croissance de leur revenu annuel de 20%. Oui, 20% et tout ça uniquement en réconciliant les deux services. Bon, la théorie c'est bien beau, mais au final, comment est-ce que je fais pour mettre ça en place dans mon entreprise ? Je vais vous donner les 4 grandes étapes pour le faire. Premièrement, il faut définir des rôles et des objectifs communs. Les deux services ont longtemps été cloisonnés et ils ont pris l'habitude de travailler un petit peu chacun de leur côté. Le souci avec ça, c'est qu'ils n'ont aucune direction commune et ne savent pas réellement ce que l'autre peut leur apporter. Ce que vous devez faire dans ce cas, c'est premièrement définir des rôles clairs pour chacun des services. Les deux équipes doivent avoir une vision d'ensemble du cycle d'achat et surtout, elles doivent savoir exactement à quelle étape l'autre équipe intervient et comment. Deuxièmement, il faut que vous définissiez des objectifs communs pour qu'ils puissent avancer dans la même direction. Par exemple, vous pouvez mettre un objectif sur le taux de conversion, c'est-à-dire combien de prospects ont été emmenés par le marketing et combien d'entre eux ont été transformés en clients. C'est une métrique sur laquelle les deux services vont avoir un impact, ils seront donc obligés de travailler ensemble. Deuxième étape, c'est de définir un langage commun. Il est impensable de créer une stratégie alignée si les deux services ne parlent pas le même langage ou ne se comprennent pas. Bon, pour la défense des commerciaux, c'est vrai que le service marketing a tendance à utiliser des mots et des appréciations un petit peu compliqués. Mais bon, il suffit de se mettre d'accord dès le début et puis après, tout va bien. Faites le test chez vous, allez dans chacun de vos deux services et demandez la définition du mot « lead ». Vous allez voir, je suis sûre que vous risquez d'avoir des surprises quant aux réponses. Troisième étape, définir un profil type de votre client idéal. Pour travailler main dans la main, il faut forcément avoir une cible commune. Sinon, les deux équipes risquent d'aller dans une direction totalement différente et vos résultats vont forcément en pâtir. Ça peut paraître plutôt évident, mais gardez à l'esprit que les commerciaux et les marketeurs n'ont pas du tout la même vision des choses et c'est tout à fait normal. Les commerciaux vont avoir une vision très pragmatique, une réalité de terrain, tandis que le service marketing va se baser sur des statistiques. Et les deux sont très intéressants pour créer votre profil type du client idéal. Donc, réunissez les équipes, faites une réunion et créez votre profil ensemble. Dans ce cas-là, vous pourrez attirer les bons prospects et vous améliorer ainsi votre taux de conversion. Et enfin, dernière étape, mais non des moindres, c'est la centralisation des données. Aujourd'hui, les deux services, vous l'aurez compris, sont intimement liés et l'un permet de renforcer l'autre et vice versa. Il est impensable que les deux services ne partagent pas des informations. Prenons le cas par exemple de notre outil Coban, en toute objectivité bien sûr. Vous y trouverez des fonctionnalités commerciales, mais également des fonctionnalités marketing. Ce qui permet aux services marketing d'avoir toutes les données à portée de main pour lancer des actions marketing ciblées et efficaces. De l'autre côté, toutes les interactions marketing remontent directement sur la fiche du contact. Ce qui permet aux commerciaux d'y avoir accès directement et de pouvoir repérer des signaux d'achat, avancer dans le cycle de vente et conclure la vente. On espère que ces quatre grandes étapes vont vous aider à mettre en place le S-Marketing chez vous et à développer vos ventes. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.